Et yo mina, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Dregan et on se retrouve pour le dernier épisode de l'histoire spéciale, donc le véritable chapitre final, chemin vers la lumière. Donc dans le dernier épisode, on avait vaincu Mertz, ensuite on avait aussi vaincu essayer de ramener la raison d'Anashi, on l'a affronté, Mertz on l'a vaincu, elle a donné tout ce qu'il est resté en elle pour pouvoir donner un énorme pouvoir à Boruto, Nanashi en a payé donc le prix, malheureusement elle est morte, mais il y a un véritable chapitre final, donc est-ce qu'elle va revenir, est-ce qu'ils vont trouver un moyen ? Ou comme moi j'en avais parlé, peut-être via le monde virtuel, peut-être avec le monde virtuel ils pourront se revoir. On va bien voir, on va bien voir comment va se dérouler ce dernier chapitre, j'ai vraiment hâte. C'est le matin, est-ce que j'avais une mission aujourd'hui ? Vous vous retrouvez où ? À la porte de Konoha. Ne sois pas en retard alors, bon j'y vais, fais attention à toi ! Ça fait longtemps qu'on ne s'est plus retrouvés tous les quatre, hein ? C'est parce que vous étiez occupés par les retombées de l'affaire Zéro, Maître Konoha Maru. Oui, c'est vrai que ça m'a donné du fil à retordre, cette affaire. Vous en faites pas, c'est pas un problème. Alors, dites-nous tout, quelle est notre mission cette fois ? Hmm, on doit retrouver un animal domestique. Quoi ? Oh, dites ça pour voir ! On n'a pas déjà fait ce genre de mission ? Oui, mais il y a beaucoup d'animaux qui ont profité de toute cette agitation pour prendre la fuite. On en cherche encore certains. Notre mission est donc de les retrouver et de les attraper. Ça n'a pas l'air évident, hein, Boruto ? Boruto ? Ah, oh, oui. Qu'est-ce que tu disais déjà ? Dis donc, est-ce que tu m'écoutais au moins ? Ça fait un sacré bout de temps qu'on n'a plus fait de mission. Quelque chose ne va pas ? Tu m'inquiètes. Oh non, non, tout va bien. Vraiment, je gère bien la pression. Très bien. Je crois que la mission est accomplie. Ça nous a pris plus de temps que je pensais. Je suis sincèrement désolée. Je sais, tout est ma faute. Boruto, t'as la tête ailleurs ou quoi ? T'arrives même pas à attraper une balle. C'est justement pour ça que je m'excuse. Je vais me rattraper. Je vous le promets, comptez sur moi. Mais c'est pas ça le problème. Maître Konohamaru, est-ce qu'on en a fini pour aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Je n'ai plus de mission pour vous aujourd'hui. On peut rentrer alors. Bien joué tout le monde. Hé, toi, attends un peu ! Au revoir, Maître Konohamaru. Au revoir. Hé, Boruto ! Quoi ? Dis-moi, t'as pas vraiment l'air dans ton assiette ces derniers temps ? Est-ce que c'est à cause de Nanachi et de toute cette histoire ? À vrai dire, je m'en doutais. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire ? Je suis libre, j'ai bien le droit de penser à ce que je veux. Bien sûr, mais si tu n'es pas concentré sur la mission, alors ça me concerne aussi. Je me suis déjà excusé plusieurs fois. Euh... Pourquoi est-ce que tu ne me dis pas ce qui te préoccupe ? Ça te fera peut-être du bien d'en parler un peu avec moi. On est coéquipiers après tout, pas vrai ? Eh bien, il y a un truc qui me tracasse pas mal depuis l'affrontement contre Merz. Je me demande sans cesse ce que j'aurais pu faire autrement pour réussir à sauver Nanachi. J'ai eu accès au rapport. Je l'ai lu. Vu les circonstances, je pense qu'il aurait été très difficile de la sauver, quoi que tu fasses. Le septième Okage et Sasuke avaient complètement épuisé leur force. Et tu étais toi aussi au bout du rouleau, non ? Et puis, il ne faut pas oublier que le sceau maudit auquel elle était soumise inflige de lourdes séquelles à sa victime. T'as bien fait tes devoirs. En fait, ce que je sais des sceaux maudits, je le tiens de mon parent. En tout cas, je continue à me dire que j'aurais pu faire quelque chose. J'aurais dû agir autrement pour la sauver. Ça tourne en boucle dans ma tête. Et du coup, j'arrive pas à me concentrer sur quoi que ce soit. C'est ridicule, je sais. Boruto. Tiens. Est-ce que ça vous dirait de rejouer à Ninja et Rose, tous les trois ? Je parie que tu n'y as plus rejoué depuis tout ça. Ça te changerait les idées. Ça pourrait être une bonne chose, non ? Je sais pas. Je suis persuadée que jouer à un de tes jeux favoris devrait te remonter un peu le moral. Ça te dit, Mitsuki ? Alors c'est décidé. On se retrouve dans le jeu tout à l'heure. À plus tard, les amis ! Est-ce qu'elle peut être insistante ? C'est sa manière de montrer qu'elle tient à toi. Ouais, ça je le sais, mais... Ninja Heroes. Ça faisait drôlement longtemps que j'étais pas venue. Évidemment, elle est pas là. Bon alors, qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Ils ne sont toujours pas arrivés ? Boruto. Oh ! Tonneri ? Nous devons parler. Rejoins-moi dans la réserve temporelle. J'ai déjà convoqué tes coéquipiers. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire ? Tu verras quand tu seras là. Je t'attends. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Oh ! Boruto ! Dis-nous tout. Tout d'abord, je tiens à te féliciter pour avoir résolu pacifiquement les troubles qui affectaient le monde réel. Oui, enfin, pacifiquement... C'est pas le mot que j'aurais employé. Je suis au courant des raisons de ta détresse. C'est pour cette raison précise que j'ai préservé cette dimension. Comment ça ? Cette dimension aurait dû disparaître avec la mort de Nanachi. Mais Tonneri a décidé de la faire perdurer malgré tout. Oh ! Est-ce que c'est vrai ? Le monde n'est pas au courant. Il pense que c'est la compagnie Kaminarimon qui a repris le développement. Remarque, c'est pas étonnant. Personne ne pourrait se douter de l'implication de Tonneri. Mais revenons-en à nos moutons. Si je perpétue l'existence de cet endroit, c'est dans l'espoir de réaliser un certain miracle. Il s'agit d'une mesure qui est totalement interdite. Et qui est uniquement possible dans cette réalité. Ok, on dirait que ça devient sérieux là. Qu'est-ce que tu essaies de faire au juste ? Réécrire l'histoire. Ré... réécrire l'histoire ? Oui. Auparavant, je t'avais envoyé dans le passé pour retrouver les souvenirs de Naruto. Tu t'en souviens, j'imagine. Ta marche d'action était restreinte, et tu ne pouvais interférer avec aucun événement. Or, cette fois-ci, j'aimerais que tu interfères, que tu sois acteur au sein des événements, que tu sois actif. Tu vas pouvoir changer le passé d'une certaine personne. Mais... comment est-ce que c'est... ? En temps normal, manipuler l'histoire serait impossible. Cependant, si jamais tu arrives à réunir trois conditions bien précises, une brève opportunité se présentera à toi. Et... dis-nous, quelles sont ces trois conditions ? Tout d'abord, il faut que la dimension soit capable de contrôler les principes même de la temporalité. Les principes de la temporalité ? Le temps ? Et c'est précisément ce que fait Ninja Eros. Tout à fait, oui. Cette dimension a été créée par la technique arcane lunaire. Par conséquent, l'écoulement du temps est ambivalent, et il est aisé d'ouvrir un portail vers le passé. Deuxièmement, cela n'est possible que par une nuit de pleine lune. Pour réussir à délier le temps, il faut puiser dans la ligne tellurique naturelle qui parcourt la Terre. Cette ligne tellurique est particulièrement active lorsque la lune est pleine. Il est primordial de choisir le moment le plus opportun pour exploiter au mieux son pouvoir. Et quand sera la prochaine pleine lune ? Demain. Et enfin, la troisième condition. Il faut posséder un objet constituant un lien entre la personne du présent et la personne du passé. Cet objet doit receler les chakras mêlés des deux personnes. Cela concrétisera ainsi le lien. Mais, c'est très difficile ça, non ? Je veux dire que lorsque les deux personnes vivent à des époques différentes, comment est-ce qu'elles pourraient mêler leurs chakras ? C'est impossible ! En effet, normalement c'est infaisable. C'est justement pour cette raison que la manipulation du passé est réputée impossible. Or, sans cet objet, le voyageur se retrouverait piégé éternellement à l'intérieur d'une faille temporelle, sans le moindre repère. Boruto, tu devrais avoir compris. Il existe déjà en ce monde quelque chose qui te lie à elle, d'une façon ou d'une autre. Hein ? C'est vrai ? Boruto ? En l'état actuel des choses, deux des conditions sont déjà remplies. Si nous arrivons à valider la troisième, tu seras en mesure de retourner dans le passé lointain de Nanachi Uchiwa pour essayer de la sauver, comme tu le désires au plus profond de toi. Oh, waouh ! Mais, qu'est-ce que tu veux dire exactement par « passé lointain » ? Comme je l'expliquais, je parle d'une période très reculée, de l'époque de la guerre des provinces, lorsque Nanachi était jeune et vivante. Quoi ? Mais alors, comment est-ce que... Saïra, t'en fais pas ! Boruto ! Sauver Nanachi à cette époque-là, c'est certainement le mieux qu'on puisse faire pour elle. Pas vrai, Tonneri ? La guerre des provinces est l'ère qui a façonné Nanachi. C'était un tournant important pour elle, dans sa vie. Si je sauve Nanachi dans le passé... Demain soir. Si tu souhaites changer le passé de Nanachi, apporte ici l'objet qui représente le lien que vous avez. Demain soir. Compris. Hé, les amis ! Mais qu'est-ce que vous faites tous ici ? J'avais juste peur que tu oublies, c'est tout. Comment pourrais-je oublier ? C'est ma chance de sauver Nanachi. Je vais pas la laisser passer. Mais au moins... Tu le possèdes vraiment, l'objet dont parlait Tonneri ? Ouais. Elle m'avait donné quelque chose. Et il faut juste que je le récupère, d'ici là. Hein ? Le collier ? Je suis vraiment désolée, mais il faut à tout prix que tu me le rendes. C'est très important. Comment ça ? Le collier que porte Imawari ? C'est ça que Nanachi t'a donné ? Oui. Elle me l'a confié juste avant de mourir. Il compte beaucoup pour moi. C'est un mélange de nos deux. Qui c'est qui ? Ce n'est pas grand-chose, mais... ça compte pour moi. Alors, la pierre de ce collier, c'est vos deux qui c'est qui, si je comprends bien. Comme on n'a pas reçu le collier de mon père promis par le concours, j'ai décidé de l'offrir à Imawari à la place. Vous comprenez ? Je vois. Tu as raison. Rien ne peut établir de lien plus puissant que ça entre vous. N'est-ce pas ? D'accord ! Imawari, tu es sûre ? Tu te sentais triste depuis très longtemps. En revanche, aujourd'hui, tu as l'air véritablement heureux. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je te dis bonne chance. Bonne chance ! Promis, je vais faire de mon mieux. Merci, Imawari. Ah ouais ! Je voulais parler, en fait, avant qu'il y ait marqué l'épisode suivant pour avant, mais comme un abruti, j'appuie sur croix, je me suis dit, bon, bah merde, je ne vais pas parler pendant la cinématique. Mais donc, ouais, donc c'est bien ce que je pensais. Donc il y avait, c'était dans le style par rapport à faire revenir inam... à faire revenir... Celle qui va faire revenir Boruto, quoi. C'est... Ah ouais ! Mais c'est Toniri qui va nous aider, quoi. En fait, on a toutes les étapes, et là, donc, on va revenir bien, bien en arrière avant qu'elle... De ce que j'ai compris, avant qu'elle devienne une arme et qu'elle ait le monde des ninjas, qu'elle ait les ninjas, qu'elle veut tout détruire. Donc, ouais, ça... Ça risque d'être très, très intéressant, au final. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, surtout. C'est bon. Ça vient du monde réel, alors je pourrai jamais l'emmener dans le jeu. C'est vrai, maintenant que tu le dis. Eh bien, je m'étais dit qu'il m'accompagnerait si... Je le serais très, très fort. Ne t'en fais pas. Tant que tu le portes, ça devrait marcher. Tu seras capable de l'appeler. Tout les éléments sont rassemblés. Bien. À présent, je vais ouvrir une porte vers le passé, à partir de la dimension qui renferme Ninja Heroes. La ligne tellurique devrait également m'aider à ouvrir la porte. Ensuite, le Kiseki combiné de Boruto et Nanashi te permettra de voyager dans le temps et d'aller dans son passé. À toi de jouer. Il ne te restera plus qu'à la sauver dans le passé. Et tout sera enfin résolu. L'heure est arrivée. Qu'est-ce qu'il y a, Tonnerie ? Un problème ? Avant que tu n'interfères avec l'histoire, je dois te préciser qu'il te reste une décision capitale à prendre. Une décision ? Quelle décision je devrais encore prendre après avoir déjà fait tout ce chemin. Supposons que tu changes le cours de l'histoire et que tu parviennes à rectifier le passé de Nanashi ? Ben ouais, c'est pour ça que j'y vais. Certes. Mais si tu sauves Nanashi, alors dans ce cas... Eh bien, dans ce cas, la révolte de l'Organisation Zéro n'aura jamais eu lieu. Quoi ? Nanashi était la clé de voûte sur laquelle reposaient tous les plans de Zéro. Or, si tu retournes dans le passé, parviens à sauver Nanashi et qu'elle ne finit pas emprisonnée pendant de longues années, les chances qu'elle refasse surface à notre époque sont alors quasiment nulles. Sans l'aide de Nanashi en tant que clé de voûte, l'Organisation Zéro ne pourrait pas mettre ses plans en œuvre. Autrement dit, la révolte de Zéro ne se serait jamais produite. Ce qui signifie aussi que tu n'aurais jamais sauvé le monde de cette révolte. Tu ne serais jamais retourné dans le passé de ton père. Une dernière chose, si la révolte de Zéro ne se produit jamais, un autre événement majeur sera également annulé. C'est à prendre en compte. Mitsuki ! Déroule le fil des événements. Déjà, nous n'aurions jamais fait la rencontre de Nanashi si on n'avait pas joué à Ninja Heroes. Or, Ninja Heroes était une dimension que Nanashi avait créée pour accomplir les dessins de Zéro. Toutes leurs manigances dépendaient entièrement de ses pouvoirs à elle. Mais si jamais tu parviens à sauver Nanashi, elle n'aidera jamais Zéro dans le futur. Ce qui veut dire que Zéro ne mettra jamais ses plans à exécution et que Ninja Heroes ne sera jamais créée. Et donc, ça veut aussi dire que nous n'aurons jamais eu l'occasion de faire la rencontre de Nanashi. Donc ? Donc, on n'aurait aucun lien avec Nanashi non plus. C'est ça que tu voulais dire, Mitsuki ? Oh non ! Cette décision te revient, Boruto. La question est, préféreras-tu faire le choix d'un avenir dans lequel tu conserves un lien avec Nanashi ? Ou bien, remonteras-tu le temps pour essayer de la sauver, sacrifiant par là même votre relation ? Tel est ton dilemme. C'est pas vraiment une décision si difficile, en fait. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Il n'y a qu'une seule solution valable, quand on y pense. Je vais sauver Nanashi, coûte que coûte ! Même si cela implique d'effacer ce que vous avez vécu ? Oui, peu importe. Tout ce qui compte, c'est de la sauver. Ainsi, tu es prêt à remonter le temps pour elle, même si cela doit condamner à jamais votre relation ? Oui, je suis prêt à ce sacrifice. En plus, je sais qu'un lien comme celui qu'on a ne peut se briser si facilement. Tu sais, je n'ai pas du tout l'intention d'oublier tout ce qu'on a partagé ensemble jusque-là. Et, dans le pire des cas, si jamais je ne me souviens plus de Nanashi, je conserverai quand même le plus important dans mon cœur. C'est ce que je crois. Voilà, telle est ma réponse. Je remonterai dans le passé pour aller sauver Nanashi. Alors comme ça, la décision était prise d'office. En fait, je t'ai posé ce dilemme en toute connaissance de cause. Boruto, tu es vraiment un garçon courageux. Bon, j'y vais. Sarada, Mitsuki, à plus tard. Je suis certain que tu sauras la toucher de ta lumière, comme tu l'as fait avec moi. Je suis convaincu que tu t'en sortiras. Je te connais trop bien. Je sais que ça sert à rien d'essayer de t'arrêter quand t'as une idée en tête. Laisse-toi guider. Fais ce que... Compris. Oh, porte des souvenirs lointains. Nous t'offrons le principe comme prix et la ligne tellurique comme source. Guide-le vers l'âme qu'il cherche. Enfin, puisse-t-il accomplir un miracle. Emprunte cette porte. C'est elle qui te permettra de voyager dans le passé. Le Kiseki te conduira jusqu'à Nanachi. Mais après ça, tu ne pourras plus compter que sur toi-même. Je sais, je sais. Une chose importante. Tu ne pourras rester dans le passé que jusqu'au matin. Au lever du soleil, tu seras ramené de force dans le présent. Donc, sauve-la avant. Tonnerie, merci infiniment pour tout. Je vais assurer, tu verras. Tu me remercieras à ton retour. Ça marche. J'arrive, Nanachi. Tu sais, j'ai tellement de choses à te dire que je n'ai jamais pu... Je reviens vite ! Bonne chance, surtout ! Waouh ! Ça risque d'être intéressant. Bon, après, c'est vrai qu'il y a pour... Certes, il peut sauver Nanachi, mais en contrepartie, ils vont tout oublier. Même si je pense qu'il va se passer quelque chose où ils ne vont pas s'oublier. Enfin, je pense qu'il va y avoir un retournement de situation dans ce genre-là. Histoire qu'ils gardent quand même un souvenir de l'un de l'autre. Je pense. Comme on se retrouve. Passé. Il n'avait pas dit que je serais amenée directement devant Nanachi. Ce truc là-bas, au loin, m'a l'air drôlement suspect. J'arrive, Nanachi. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Il faut que je me dépêche de trouver Nanachi. Le temps presse. Le frère de Tuka est mort. Ça fait cinq victimes. Bon sang ! C'est maudit Senju ! Dès demain, nous abreuverons la terre de leur sang. Préparez, Nanachi ! Oui. Il l'a dit, Nanachi ? Super ! Comme ça, ils vont me conduire directement à elle. Quel coup de chance, alors ! Hé ! Hé ! T'es qui, toi ? Oh ! Je t'ai posé une question, il me semble. Euh... Ben... Comment dire ? En fait, je suis un admirateur du clan Uchiwa. Grand admirateur. Non ! Qui est-ce ? Je ne sais pas. Mais il n'a clairement pas l'air d'un amateur. C'est peut-être un espion. Qui sait ? On prendra le temps de l'interroger demain. Jetez-le en cellule. Oui, chef. Vous autres, préparez-vous pour demain. Où est-ce que j'ai atterri ? Dans une prison ? Oh oui, c'est vrai. Je me suis fait capturer. Il est hors de question que je perde mon temps dans cet endroit. Tu veux mourir ? Hein ? Non, mais sérieux ! Ces barreaux prennent feu ou quoi ? Merci à toi. J'aurais sûrement été réduit en cendres si tu m'avais rien dit quand je les ai touchés. Ça alors ! Moi qui pensais être tout seul dans cette cellule. Tu t'es fait capturer, toi aussi ? C'est pas notre jour de veine, on dirait. Mais ça tombe bien au final. Écoute, je sais que c'est un peu bizarre de demander ça à quelqu'un qu'on vient juste de rencontrer. Mais je cherche une personne. Tu la connais peut-être ? Elle appartient au clan Uchiwa et... Dis, tu m'écoutes ? Je ne peux pas t'aider. Puisque ça ne me concerne pas. Mais attends une seconde. Nanachi ? Oui, c'est moi. Et alors ? Oh, alors c'est toi ! Et c'est donc ici que tu te trouvais ? Jamais j'aurais imaginé ça ! Oh, ça alors ! Je suis bien contente de t'avoir trouvé ! Génial ! Le premier objectif est atteint. Maintenant, il va falloir trouver un moyen de s'échapper d'ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu crois que c'est impossible, c'est ça ? T'inquiète pas. Je vais forcer les barreaux de cette cellule avec l'une de mes techniques. Tu peux partir si tu veux, mais sans moi. Hein ? Je suis une arme. Je n'existe que dans un seul but. Servir le clan. J'anéantis l'ennemi en utilisant mes pouvoirs. J'obéis aux ordres. Je ne pleure pas. Je ne ressens rien. Je ne m'en fuis pas. J'endure la douleur. Puis je meurs. C'est tout. J'attends dans ma cellule. Jusqu'à ce qu'on me donne des ordres. Je ne sors pas. Quoi qu'il arrive. Voilà. Telle est ma mission. Je dois obéir. Si... Si... Sinon... Mais non. Ne dis pas ça. Tu n'es pas condamné à vivre dans ce trou lugubre. Tu n'es pas uniquement un outil de guerre. Ne pense pas ça. Au contraire, tu dois suivre ta propre voie. C'est important. Je... Je suis... Pas question... De les laisser te faire ça. Je vais te sortir de là ! Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais on dirait qu'on ne peut pas lancer de jutsu dans cet endroit. Elle était enfermée ici. Pendant tout ce temps. La pauvre. Je vais nous libérer ! Allez ! C'est pas la peine. Laisse tomber. Tu perds ton temps. Non, je ne laisse jamais tomber. Et puis d'ailleurs, il y a toujours une solution à tout. Tant qu'on n'abandonne pas ! C'est ce que dit toujours mon père. Et c'est comme ça qu'il est devenu un grand homme ! Et maintenant, c'est mon tour. Si je suis arrivée jusqu'ici, c'est pas en m'avoir vaincu ! Arrête ! Je t'en conjure ! Allez, laisse tomber ! Allez, laisse tomber ! J'ai déjà abandonné et j'ai accepté la situation telle qu'elle est ! C'est une erreur de laisser les autres prendre des décisions à ta place ! C'est toi et personne d'autre qui va faire ses choix ! C'est toi et toi seul qui gouverne ta vie ! Ta place n'est pas ici, dans cet endroit ! Pourquoi ? Pourquoi ? Tu veux m'aider ? Hé, c'était quoi ce boucan ? Ça venait de la cellule ! Mince, ça craint ! Ils ont entendu ! Il faut qu'on file ! Incroyable ! Ils ont brisé le seau ! Qui a bien pu faire ça ? Les Senjou peut-être ? Dans ce cas, ça veut dire qu'ils en ont après Nanachi ! Écoutez-moi ! Il ne faut pas laisser Nanachi s'échapper ! Rattrapez-la à tout prix ! Quand on sortira d'ici, plus personne se servira de toi, je te le promets ! Euh... d'accord, mais... Ne t'inquiète pas, je te protégerai, jusqu'à ce qu'on soit en lieu sûr, d'accord ? Nanachi ! Fais-moi confiance ! Allez, on bouge ! Bon sang ! Elle n'est pas là ! Poursuivez les recherches ! Elle n'a pas pu aller bien loin ! ... Ils sont là ! Non ! Hé, mais... c'est le gamin de tout à l'heure ! Toi... tu vas nous le payer cher ! Où est Nanachi ? Alors là, j'en ai aucune idée ! On n'est pas partis du même côté, alors j'en sais absolument rien ! Écoute, on vous a vu vous enfuir ensemble ! Je serai toi, je n'essaierai pas de la protéger ! Oh, en fait, on a été séparés depuis... Elle est... pas là ! Ça ne sert à rien d'essayer de la cacher, tu sais ! Je te l'ai déjà dit, je sais pas où elle est ! Tu as un sacré culot, gamin ! Mais... tu ferais bien de ne pas trop faire le malin avec les adultes ! De toute façon, même si je le savais, je vous dirai rien ! Parce que si je vous le disais, vous feriez de nouveau de sa vie un enfer ! Sa vie n'est pas un enfer ! Elle n'est pas malheureuse ! Son existence même nous conduira à la victoire ! Décider de se battre pour son clan ! C'est la marque des vrais ninjas ! Vous la traitez comme une arme ! Vous la considérez même pas comme une ninja ! Quoi ? D'où est-ce que tu sors ça, toi ? Peut-être... Mais tel est le destin de tous ceux qui voient le jour en ces terres. Certains combattent en tant que ninjas, d'autres servent d'armes pour les combats. C'est une relation donnant-donnant qui renforce le clan. Et alors ? Vous croyez vraiment que ça vous donne le droit de foutre la vie de quelqu'un en l'air ? C'est ça, la guerre ! Je ne vous laisserai pas faire. C'est hors de question. Je refuse que vous continuiez... à la faire souffrir comme ça ! Occupez-vous de son cas. Faites-lui avouer où se cache Nanachi et à quel clan il appartient. Entendu. Je m'en doutais que ça sentirait le fight. Je m'en doutais. Alors, finir avec plus de 60% de vie. Ok, donc... ça utilise ça... leurs deux potes c'est des Uchiwa donc ils vont faire des catons. Ok. Ce qui est tout à fait normal. La seule chose que je puisse faire, c'est d'essayer de gagner un maximum de temps pour qu'elles puissent s'échapper. Allez, prends ça ! Il s'appelle clan Uchiwa A. Donc peut-être que chacun, il va avoir une personne à chaque... à chaque barre de vie je pense. Non, il va en fait ce sera le même qu'on va taper. Ok, rien de ouf pour l'instant. Un petit rasé de nez dans ta gueule, espèce d'enfoiré. Tu vas pas traiter Nanachi comme ça, espèce de sale fumier de merde. Et ouais, mon petit Uchiwa. Un petit Uchiwa, tu peux rien faire contre moi. Ça va, heureusement qu'il est faible. Ah non. Ok, chacun font un petit caton. Ça se voit que ça fait des techniques de boss. C'est pas comme un vrai boss, mais il y a quand même des techniques à... Ah, j'aurais pas mon rang S à cause de ce caton que j'ai pris dans la gueule. Je vous montrerai, en plus je sais pas si vous avez vu avant de lancer le dernier truc du mode histoire. J'ai fait tous les combats en S. Quelle patate ! Ils y vont pas de ma morte. On plaisantait pas pendant la guerre des provinces. J'espère qu'elle a pu s'échapper. Il... il m'a... il m'a aidé sans réfléchir une seule seconde. Il m'a sauvée... mais c'était juste une coïncidence. Une coïncidence... ni plus ni moins. Maintenant... je dois m'enfuir, c'est tout. Les gens bienveillants... n'existent pas dans ce monde. Pourquoi tu insistes ? Pourquoi tu ne renonces pas ? J'abandonne pas si facilement. Je me doutais que tu dirais ça. Je ne te connais pas encore, mais je vois que tu n'es pas le premier ninja venu. Je vais en tenir compte. Et arrêter de retenir mes coups à présent. Attends ! Attention ! Seigneur ! Seigneur ! Je suis fichu. Mais bon... s'il a réussi à s'échapper, c'est tout ce qui compte. Lumières célestes ! Nanaché ! Je le savais d'avance. Ça alors ? Pourquoi t'es revenu ? T'aurais dû en profiter pour t'enfuir pendant que je me battais. Je n'en sais rien. Je ne comprends pas non plus. Je t'assure. Va savoir. C'est peut-être juste une coïncidence, ou un simple coup de tête. C'est la première fois que quelqu'un me tend la main. La toute première fois que quelqu'un me vient en aide. C'est peut-être ça. Nanachi. Pauvre idiote. Tu sais ce qui arrivera si tu te rebelles contre nous. Ne fais pas l'innocence. La trahison est sévèrement punie. Tu en as conscience ? Ou pas ? Écoutez, je... Fermez-la, vous autres. Elle a changé, vous voyez ? Elle n'est plus la Nanachi Uchiwa que vous connaissiez. Elle ne reçoit plus aucun ordre de personne. Si elle est revenue, c'est de son plein gré. Vous ne pouvez rien contre ça. Et ce n'était pas uniquement pour se battre contre vous. C'était pour suivre sa propre voie. C'est une erreur de laisser les autres prendre des décisions à ta place. Et puis d'ailleurs, il y a toujours une solution à tout. Tant qu'on abandonne pas ! C'est toi et personne d'autre qui doit faire ses choix. C'est toi et toi seul qui gouverne ta vie ! Nanachi. Oui. Si c'est moi qui gouverne ma vie. Si c'est moi et moi seul qui décide. Et que c'est ainsi que je forgerai mon destin. Alors choisir de me battre à tes côtés est aussi une décision qui me revient. J'ignore comment il est possible que les mots de quelqu'un que je connais à peine aient pu me toucher à ce point. C'est une chose que je n'arrive toujours pas à saisir. Mais tu vois, de toutes les personnes que je connais, toi seul, as su me convaincre. Tes paroles sont différentes. Tu as su... Dire les mots. Il fallait. C'est pourquoi... Désormais... Je vais lutter pour contrôler ma destinée. Tu peux me croire. Nanachi. Donne-moi la main. D'accord. Cette technique, c'est Yachioko ? Ça alors ? Je t'ai transféré tous les chakras que j'ai accumulés. Tu peux encore te battre ? Tu m'étonnes que je peux encore me battre. On va gagner, tu vas voir. Alors, on doit affronter Nanachi maintenant. Ça ne va pas être simple. Mais on ne peut pas la laisser s'échapper. C'est le dernier combat qu'il faut livrer. C'est parti. Ouah, la scène était tellement émouvante. Ah, c'était trop ouf. Donc, il faut une attaque de soutien. Donc, Nanachi, on soutient. Donc, il y a beaucoup de chance, en fait, que pour moi, on sait qu'il y a un season pass, comme on pourrait dire, où il y a des persos qui doivent sortir. Donc, Nanachi, pour moi, ce serait un des futurs persos. Oh ! Elle fait une bonne attaque de soutien. Un peu, en fait, on dirait à la Hitachi. Les Lumières Célestes à la Hitachi. Katon et Lumières Célestes. Ok. Vas-y, Nanachi, fais un Katon. Ah, ça n'est pas passé d'arrière. C'est pas grave. On va balancer comme ça des combos. Bon, là, ça, on les dégomme bien, on les déboîte de ouf. Ils sont assez faciles. C'est juste qu'il faut, pour le rang S, il faut quand même beaucoup de vie. C'est tout. Voilà, on l'a touché deux fois avec une technique de soutien. Et le haut, tu vois, on va le dégager. Allez. Ça va être terminé. Easy. J'ai un petit rang S. Tranquilou. Je n'arrive pas à le croire. Comment on fait, ces gamins ? Je pense qu'on est assez loin. On est en sécurité. Je n'arrive pas à y croire. On a réussi. On leur a vraiment échappé. Oui. Maintenant, c'est fait. T'es enfin libre. Je suis libre. Comme celle-là, c'est jamais. Je suis libre. Wow, l' ankip. Je인이... C'est vraiment horrible. C'est bien. pour toi nanachi comment ça tu ne viens pas avec moi désolé je peux pas t'expliquer pourquoi mais tu dois continuer sans moi mais qui es tu qui es tu au juste je peux pas vraiment rentrer dans les détails en tout cas sache que je tenais à te libérer voilà pourquoi tu ferais tout ça pour une fille insignifiante comme un signifiant comme moi toi insignifiante t'es pas insignifiante pourquoi tu dis ça voyons moi c'est pas comme ça que je te vois à mes yeux tu es quelqu'un d'important tu es mon ami c'est pour ça que je voulais te sauver tu vois qui t'a risqué ma vie c'est la nouvelle arme apparemment c'est qui celle là tu ne dois pas lui parler c'est dangereux apparemment elle ne manifeste aucune émotion quand elle élimine quelqu'un je suis sûr que les chefs du clan en feront le bon usage bon écoute je pense pas qu'il soit utile de t'en dire plus je veux que tu saches que pour moi tu comptes beaucoup et aussi que ça ne changera jamais c'est pour ça que qu'est ce qui ne va pas je suis toujours resté dans le noir il n'y avait personne qui me considérait comme un être humain je n'aurais jamais pensé je n'aurais jamais pensé que quelqu'un m'aiderait quelqu'un est venu quelqu'un m'a sauvé pas par hasard ni sur un coup de tête un garçon est arrivé et il m'a dit qu'il était mon ami mon ami et maintenant et maintenant je suis heureuse d'être en lui tellement heureuse merci de m'avoir sauvé merci merci de m'avoir libéré aujourd'hui merci à toi c'est pas vrai il est déjà si tard qu'est-ce qui est-il ça m'enchante pas mais je dois te dire au revoir faut que j'y aille par contre avant de partir il faut que je te dise quelque chose écoute-moi à partir de maintenant tu n'es plus Nanachi tu es Ikari Ikari Uchiwa d'accord c'est ton vrai nom celui que t'ont donné tes parents tu peux en être fier trouve un autre endroit à présent pour vivre ta vie dans la lumière sache aussi que le monde des ninjas n'est pas comme tu l'imagines il n'est pas uniquement fait de souffrance attends attends un peu reste encore ne t'en vas pas reste encore à peur c'est injuste dire que je ne fais rien de toi je ne connais même pas ton nom je n'ai rien fait pour mériter ça rien du tout Boruto Uzumaki écoute-moi même si on ne se revoit plus jamais mais on sera toujours amis tu ne seras plus jamais seul tu entends ? n'oublie jamais ça je serai toujours toujours à tes côtés je serai là je serai là avec toi paruton paruton c'est ton prix ne me parle pas paruton sois heureuse ikkari ikkari Uchiwa paruton C'est parti ! Wow, c'était trop, trop émouvant. Tu as ce genre de scène qui te lâchera toujours une petite arme à l'œil. C'est horrible. C'est beau, c'est magnifique, mais c'est quand même à la fois triste parce que... Il y a beaucoup de chances qu'il ne la reverra jamais parce que de base, quand on regarde, ils sont jeunes tous les deux, Boruto. Mais Nanachi, si je pense que si Nanachi a conservé sa jeunesse, je pense que c'est du fait parce qu'elle a été scellée. Et qu'après, c'est Merz qui l'a retirée de son scellement. Sinon, sans ça, je pense qu'elle va vieillir et d'ici là, je ne pense pas qu'ils se reverront. Après, j'ai peut-être tort, mais en tout cas, c'était vraiment triste. Très belle histoire. C'est le matin. Je crois que j'ai une mission aujourd'hui. Vous vous retrouvez où ? À la porte de Konoha. Ne sois pas en retard, alors. Bon, j'y vais. Fais attention à toi ! Ça fait longtemps qu'on ne s'est plus retrouvés, tous les quatre. Nous, on s'est vus entre nous. Mais vous, ça fait un bail, Maître Konohamaru. Vous étiez partis sur une autre mission pendant tout ce temps. C'est bien ça ? Nous avons reçu des renseignements à propos d'une certaine organisation secrète. Et nous avons fait une descente. Une organisation secrète ? Comment ils se faisaient appeler, déjà ? J'ai oublié. Zéro, il me semble. Ils avaient de sacrés plans. Mais nous avons pu les neutraliser rapidement. Il faut dire qu'on avait Sasuke avec nous. Mon père était là aussi ? Exact. Il me semble qu'il a dit qu'il rentrerait bientôt. Super ! Eh ben, te voilà bien joyeuse. Tu trouves ça bizarre qu'une fille se réjouisse de revoir son père ? Non, pas du tout. C'est juste que tu te comportes pas comme ça, d'habitude. Et toi, alors ? Je parie que toi aussi t'es content de revoir mon père. Carrément ! J'ai tellement hâte de découvrir les nouvelles techniques qu'il va m'apprendre. Si je veux avoir l'espoir d'un jour suivre son exemple, il faut vraiment que je maîtrise toutes ces techniques à la perfection. Je pense que la prochaine que j'aimerais qu'il m'enseigne, c'est... Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Je me disais juste que je te trouvais encore plus enjoué que d'ordinaire. C'est tout. Tiens, tu trouves aussi, Mitsuki ? Sa voix m'a l'air beaucoup plus légère d'un coup. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Non, rien de spécial. Ah bon ? T'es juste de bonne humeur, sans aucune raison. Ouais, c'est vrai que je trouve ça étrange, moi aussi. Ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai ressenti une sensation de chaleur en moi. Je sais pas pourquoi. Hein ? Je comprends rien à ce que tu racontes. Bah, moi non plus, à vrai dire. Maître Konohamaru ! Boruto agit trop bizarrement avec nous en ce moment. Ah, n'importe quoi ! Franchement, vous êtes véritablement fait l'un pour l'autre, tous les deux. Aucun doute là-dessus. N'importe quoi ! Bon, assez discuté. Il est temps de partir en mission. On a du pain sur la planche. D'accord. Mais finissons en vite, pour que je puisse enfin aller accueillir mon père. Ah ! Boruto, Mitsuki, on y va ! Ça marche ! Allons-y, c'est parti ! Ça va pas ? C'est rien. Je me disais juste que... J'avais l'impression que le soleil est plus chaud que d'habitude aujourd'hui. Ah oui ? Bon, allons-y ! On a du pain sur la planche qui nous attend aujourd'hui. Et là, ça a l'air d'être vraiment la fin. Parce qu'on s'était tapé le générique et ça avait laissé Boruto qui parlait pour nous interrompre pour le vrai chapitre final. Alors, eh ben, que dire de cette aventure ? Le mode histoire est cool. Alors, point positif et négatif ? Ben, le positif, il y en a beaucoup. Je vais surtout m'attarder déjà sur le négatif. C'est que le monde virtuel, c'est cool. Mais l'inconvénient, c'est que vu que c'est des cinématiques, on peut pas se promener ni rien. Malheureusement, dans le mode histoire et de ce que j'ai compris... Ben, de toute façon, j'ai fini celui-là et j'ai commencé déjà l'autre. L'autre, c'est une succession d'images slash PNG avec des voix. Et très peu de cinématiques. Et là, on est full cinématiques, mais on peut même pas se promener dans Konoha ni dans le monde virtuel. Ce qui aurait été excellent. Donc, point négatif, c'est qu'il y a beaucoup trop de cinématiques et que j'aurais préféré qu'on puisse se promener. Surtout que ça met longtemps au début à se mettre en place. J'aurais aimé un chapitre de moins pour que ça mette moins de temps à se mettre en place. Mais sinon, en soi, un autre point négatif. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est cool. Moi, j'ai trouvé ça cool sur le moment. C'est toujours le cas. Mais je trouve que... Je vais vous expliquer. L'histoire qui n'est pas originale. Donc, l'histoire qui est sur plusieurs chapitres. On doit revoir tout ce qui s'est passé dans l'histoire de Naruto. On revit toute l'histoire de Naruto. Et là, il nous refaut l'histoire originale de Boruto. Mais je suis désolé, en fait. On dirait plus du Naruto que du Boruto pour l'histoire originale. Parce que voilà, il faut sauver son père encore une fois. Enfin, il faut sauver son père. Où il a complètement perdu le contrôle et ses souvenirs. Donc, Boruto doit de nouveau, avec l'aide de Toneri, retracer encore toute l'histoire de son père une deuxième fois. En plus du autre, où il y a 8 chapitres qui doivent refaire l'histoire de Naruto. Je trouve que ça fait doublon. Ils auraient dû le faire un peu plus long, le retracement des histoires de Naruto. En remettant les vrais combats de boss de l'époque. Et en supprimant celui qui est juste avant, par chapitre. Juste celui-là. Juste l'histoire de Boruto l'original. En ayant plus sur Boruto et en ayant les combats qui ont fait vraiment la saga Ninja Storm. Parce que les combats de boss dans les Storms sont vraiment, vraiment dingues. Et on en a quelques-uns vers la fin, donc dans l'histoire originale de Boruto. Mais sinon, en soi, je trouve qu'il y a un peu trop de blabla. Donc, un chapitre en moins aurait été cool. Le fait qu'on ne se promène pas me dérange un peu. Parce que j'ai vraiment... J'appréciais beaucoup me promener. Le meilleur a été pour moi Storm 1. Parce que ça avait vraiment... Tu pouvais te promener dans tout le village. Dans les moindres coins. Il était refait en entier. Et ça, chapeau. Mais j'ai adoré Storm 2. Parce que tu pouvais te balader dans le village de Suna. N'importe où. Et Storm 3 aussi. Après, t'as pu faire la même chose. Mais... Voilà. J'aimerais qu'un jour, il nous fasse un vrai Naruto. Où on peut se balader, comme à la Storm 1. Et en combinant Storm 2, Storm 3, etc. Après, celui-là. Il s'appelle Ninja Storm Connection. Il n'a pas de numéro. Donc, à mon avis, je pense que c'est comme un Ninja Storm. Les Ninja Storm qui sont sortis entre-temps, en fait. Je pense que c'est une sorte de spin-off. Il n'est pas numéroté. Donc, c'est un entre-deux. Parce qu'on a eu droit à Ninja Storm Connection. Et on a eu les autres juste avant. Je ne sais plus les noms sur moi. Mais qui étaient juste, en fait. Qu'il n'y avait pas de réel mode histoire. En fait, c'était juste des cinématiques. Et bien, comme celui-là. Mais sinon, rien à dire là-dessus. Bon, il y a le Storm 4. Il a un numéro. Mais lui, on ne peut pas se balader. Mais il y avait plus de combats. Il y avait des vrais combats de boss. Alors que comme on suit la logique. Les Ninja Storm qui n'ont pas été numérotés. N'ont jamais eu de combat de boss. Pas dans mes souvenirs. Enfin, pas des combats de boss marquants. Alors que celui-là, qui n'est pas numéroté. Il a des combats de boss marquants. Quand même. Le Susano. Qui est très, très marquant pour moi. Qui est un très bon combat. Très facile. Mais celui de Naruto, dès le début. Très bon combat aussi de boss. Simpliste. Comparation de Susano qui était bien poussé. Donc voilà. Donc je pense que si un jour, ils nous font un autre Ninja Storm. Donc ce sera Naruto Storm 5. Et là, je pense qu'on aura droit à un vrai mode histoire. Et je l'espère. Mais je l'espère de tout cœur. Un vrai mode histoire. Comme. Qui reprend vraiment l'histoire de Boruto. Parce que si vous voyez, depuis le début. À part Naruto Storm 4. On a eu un petit DLC. Ninja Storm 4. Au lot de Boruto. On a eu certes un mode histoire. Mais c'était un peu en mode les examens. Qui étaient repris. Je pense plutôt des épisodes. Mais aussi surtout d'à l'époque du film. Donc là, je voudrais que ça retrace les débuts de Boruto. Quand il est en mode. Je déteste mon père. Fin. Voilà. Jusqu'à maintenant. Mais d'ici là qu'ils sortent. L'animé de Boruto va reprendre. Parce que là qu'il est en stand-by. L'animé reprendra. Et on pourra peut-être aller plus loin. Là où il y a code et tout. Donc voilà. Le seul point négatif. Pour moi, c'est juste ça que je reproche en fait. Sinon tout le reste est très bon. C'est un très bon jeu. L'histoire est émouvante. L'histoire est belle. La fin surtout. Les 2-3 derniers chapitres. Ils sont tellement dingues. Je rentre. Hein ? Tout le monde est prêt pour la réunion ? Tu viens, Naruto ? Quoi ? C'est déjà l'heure d'y aller ? Qu'étais-tu en train de lire ? Un rouleau. Qui était dans la bibliothèque sur l'histoire d'avant les villages. Il rapporte toutes sortes de faits peu connus sur les coulisses. De l'époque de la guerre des provinces. C'est intéressant. Pourquoi tu lis ça ? Il y a quelque chose de très intéressant dans un chapitre qui se situe à la fin. On me l'a apporté pour que j'y jette un oeil. Ah oui ? C'est quoi ? Il faudra que tu viennes voir ça plus tard. Par contre, il y a quelque chose qui me perturbe. Je me demande vraiment pourquoi ça parle de lui. De qui tu parles ? Voici l'histoire d'une fille qui échappa à la captivité du clan Uchiwa lors de la guerre des provinces et mena une vie indépendante de tout clan. Auparavant, la jeune fille avait pendant longtemps servi d'armes humaines. Cependant, par une nuit de pleine lune, elle prit la décision de fuir le clan. Elle choisit alors un nouveau nom, ainsi qu'une nouvelle vie pour elle. Désormais libre, elle fit la promesse de ne plus jamais servir des intérêts belliqueux. Elle vécut de manière très modeste, se délectant du soleil et écoula des jours heureux. Parmi les arbres et la nature, au bord des rivières apaisantes, au milieu des gens, elle goûta à une vie normale. Elle ne mentionnait son passé qu'à de très rares occasions, mais n'arrait volontiers à qui voulait bien l'entendre un événement en particulier. Si vous le souhaitez, j'aimerais beaucoup vous lire un extrait de son récit. Voici donc ses mots. A l'époque où on se servait de moi comme d'une arme, personne ne me considérait comme un être humain. Mais un beau jour, alors que j'étais plongée dans les ténèbres, un jeune ninja m'est apparu soudainement et m'a tenu un discours à propos du destin. Je n'ai jamais oublié ses mots. Ce qu'il m'a appris ce jour-là. Ses paroles exaltantes illuminent encore ma vie aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion de le revoir. J'ignore même d'où il venait, ou qui il était. C'est pourquoi... J'espère du plus profond de mon cœur que la joie que m'apporte la possibilité de choisir moi-même mon destin et la gratitude que je lui voue y parviendront un jour. Je confierai tous ses sentiments aux rayons de soleil. J'espère qu'ainsi... Un beau jour, peut-être. Ils viennent réchauffer le cœur de mon ami Boruto Uzumaki. Et bien, c'était très, très beau. Progression de l'histoire à 100%. Et regardez, obtention des rangs S. Regardez, j'ai tout fait au rang S. Il n'y en a qu'un, là ! Un contre ce petit con, là, d'autre chien, là ! Ah ! Je n'ai pas eu mes 100% de rang S. Bon, je l'offrais hors vidéo, mais comme vous voyez, j'avais tout refait au rang S entre-temps. Bon ! Et bien, en tout cas, très, très bonne histoire, mine de rien. Les derniers chapitres, comme je vous ai dit, étaient juste énormes. C'était très émouvant par rapport à l'histoire de Nanachi. D'une fille qui n'a rien demandé, qui a servi d'arme et qui a été sauvée par la détermination, le courage de notre cher Beouto Uzumaki. Donc, franchement, l'histoire très, très cool. Bon, bah, les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Les futures vidéos qui sortiront sur ce jeu, ce ne sera pas le mode histoire de base, mais des combats en ligne. Voilà, tout simplement. Je tenais à préciser en cas où. J'espère en tout cas que ce petit mode d'histoire spécial vous aura plu. Moi, j'ai vraiment adoré. Le début, comme je vous ai dit, trop long, mais sinon, on soit la fin, masterclass. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine pour d'autres vidéos sur Naruto, Klos, Boluto, Ultimate Ninja Storm Collection. Allez, ciao, ciao, mina.